Avant de donner la parole à notre conférencier que la majorité d'entre vous connaissez déjà probablement, je vais vous le présenter quand même. Alors, Sylvain Desautels a intégré les technologies en classe à plusieurs niveaux avant de devenir conseiller en intégration du numérique et d'obtenir une maîtrise en éducation, concentration en technologie éducative. Après avoir été spécialiste en technopédagogie chez Chenoller Éducation, il est maintenant conseiller pédagogique au pôle d'expertise interordre en formation à distance à l'enseignement supérieur. Ses champs d'intérêt vont de l'évaluation des apprentissages à l'intégration intelligente, pertinente et efficace des technologies en classe en passant par la recherche en neuroéducation et le coaching des enseignants. Bon webinaire, mesdames, messieurs! Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde des quatre coins du Québec et au-delà apparemment. Merci d'avoir pris le temps de vous présenter dans le clavardage, de nous dire d'où vous êtes. Toujours agréable. Je vous souhaite la bienvenue dans ma démarche. C'est une introduction aujourd'hui qui sera suivie d'un panel dans trois semaines. Je vous en reparle à la fin. Mais voilà, c'est toute une réflexion et une documentation qui est en cours de mon côté et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. J'ai hâte de voir vos questions, vos réactions dans le module questions-réponses. On aura du temps à la fin pour échanger là-dessus. Voilà. Alors, historiquement, et ça a probablement commencé assez fort dans les années 1970 à peu près, je pense au Québec, on s'est préoccupé et on s'est occupé de la santé physique. Comme le démontrent les courbes concernant les capacités cardio-respiratoires de nos jeunes. La courbe du est une vieille histoire puis celle du bas est plus récente. Bien, on se rend compte qu'au niveau de la santé physique, c'est pas tout à fait gagné. Ensuite, on s'est occupé de la santé mentale. C'est un enjeu important et ce n'est pas encore tout à fait gagné encore. Je pense qu'on est rendu aussi, en plus, en parallèle, à amener un autre combat, c'est-à-dire de s'occuper de la santé attentionnelle. Parce que de grandes entreprises veulent notre bien et sont en train de l'avoir. Quand j'enseignais en art dramatique, je me servais beaucoup de cette courbe de la tension dramatique. Voici le plan classique de la tension dramatique. C'est applicable à une pièce de théâtre, bien sûr, mais aussi à un roman, à un film. Ça a été appliqué par la suite, dans le monde de la télévision, à un épisode d'une série télé. On s'arrange pour qu'à la fin de l'épisode, on ait le goût de voir l'épisode suivant. Ça, c'est au niveau microscopique. Mais si on se recule au niveau macro, c'est le plan qu'on suit pour une saison en entier. Conclusion, on passe la soirée, voire la nuit, à écouter des épisodes en rafales, alors qu'un film de deux heures nous paraît un projet insurmontable. Du côté du plan de cours, ça se passe comment? Est-ce que mon cours fait le poids face à tous ces événements beaucoup plus intéressants qui se passent notamment sur le petit écran qui est dans la poche ou le sac de chacun de mes étudiants? On va aujourd'hui parler de l'attention dans le sens de porter attention à un cours, par exemple. Mais depuis que l'attention vaut de l'argent et que capter l'attention peut être diablement payant, les profs font face à une concurrence que je trouve déloyale. Dans le premier sens du terme, tu sais, c'est pas franc, c'est pas droit, c'est pas honnête, comme j'ai trouvé cette publicité-là qui était supposée être drôle il y a à peu près huit ans. La seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est plus 15 secondes, ça démarre beaucoup plus rapidement que ça. On ne veut pas laisser notre spectateur s'évader, sortir du piège dans lequel on l'a tué finalement. Donc, en trois étapes simples, ce midi, on va nommer le problème avant d'évoquer quelques solutions à mettre en œuvre ou à enseigner. Avant de cerner précisément le problème, j'aimerais rendre hommage à sa description que j'ai lue cette fin de semaine. Donc, c'est une description que fait Étienne Beaulieu. Il est enseignant de littérature à Drummondville, entre autres, il est aussi auteur et éditeur. Il s'est prêté au jeu du devoir de littérature. C'est une rubrique dans le journal Le Devoir, la fin de semaine. Fin de citation. On sait, j'en ai parlé souvent dans les webinaires précédents, dans d'autres formations auxquelles vous avez peut-être assisté dans mon ancienne vie, apprendre, modifier le cerveau. Mais en plus, on va mettre aujourd'hui l'emphase, l'accent, dis-je, sur la nécessaire et indispensable dose d'attention pour que ça se produise. Est-ce que l'attention est disponible tout le temps? C'est une denrée rare. Parfois, on en manque. Parfois, il y a juste trop de points de mire. Et la solution pour régler en partie ce problème-là, c'est de réguler son attention. Donc, on ne parle pas vraiment d'augmenter l'attention, vous voyez, mais plutôt d'en prendre soin, de lui donner une place précieuse et même d'apprendre à s'en servir. Explorons, commençons à explorer les solutions, mais juste avant de me lancer dans des études complexes, de creuser la cause des défis à porter attention, on va quand même énoncer quelques évidences, vous en avez quelques-unes ici, qui concernent tous les humains, pas que les jeunes dans nos classes, qui veulent prendre soin de leur attention, de leur santé attentionnelle. C'est l'œuf ou la poule. Si je dors bien, je vais avoir une bonne capacité d'attention. Si j'ai bien régulé ces moments-là, je vais avoir un meilleur sommeil. Et là, on est parti dans une boucle vertueuse. Ça veut dire que si on se donne la discipline, par exemple, de commencer des trucs, qu'on est sûr de finir avant d'aller se coucher, ou si on ne peut pas absolument les finir, parce qu'il y a des projets dans la vie qui prennent plus qu'une journée, ou qui commence tard en fin de journée, on peut consciemment décider de se laisser une note, d'utiliser un outil pour avoir un rappel, de se mettre à l'ordre du jour, précisément un moment dans notre calendrier où on va s'occuper de la suite des choses. Autrement dit, au moment de quitter notre espace de travail en fin de journée, on ferme le dossier, on ferme la porte. Il y en a qui utilisent l'expression « mettre un verrou ». Ça veut dire que parce que mon cerveau sait que j'ai mis les choses en lieu sûr et que je n'oublierai rien, je peux arrêter d'y penser. Le hamster arrête de tourner dans sa roulette et je dors mieux, puisque un cerveau qui travaille sans cesse a moins d'attention, il dort mal, puis parce qu'il dort mal, il a moins d'attention. On ne veut pas aller de ce côté-là, on ne veut pas tomber dans ce piège-là. Des recherches, donc, j'allais dire. Un texte intéressant qui n'est pas récent cependant, mais qui a démontré que le téléphone cellulaire a un impact négatif sur la mémoire de travail. C'est-à-dire que comme le potentiel d'être dérangé, le téléphone n'a pas sonné encore, il n'a pas vibré, il n'a rien fait, il est juste allumé, il est là, dans mon environnement immédiat, peut-être dans mon champ de vision, dans ma poche, mais ça occupe une partie de ma mémoire de travail et ça pollue mon attention en quelque sorte. Et là, on découvre que s'il est sur la table de travail, c'est encore pire, je le rappelle, même s'il ne sonne pas. On a mesuré, comme vous le voyez dans le graphique, les performances à un test de trois cohortes de personnes. À gauche, on a mis le téléphone sur la table de travail, bien visible. Au centre, il est dans la poche ou dans le sac d'école en dessous de la table de travail, dans la salle de classe. Puis le dernier groupe, celui qui a le mieux performé, bien, il n'est pas en présence de son téléphone. Le téléphone a été laissé dans une autre pièce, au vestiaire peut-être. Les différences sont majeures, comme vous le constatez. Et le téléphone, ça c'est sur la mémoire de travail. Une autre partie du test, voilà, sur l'intelligence fluide. C'est intéressant ça aussi, le téléphone a un impact négatif sur l'intelligence fluide, c'est-à-dire qu'on a de la difficulté à effectuer la tâche quand le téléphone est là, dans notre environnement. Et c'est encore plus fort ou plus dommageable pour ceux qui sont dépendants à leur téléphone. Bon, si le sujet vous intéresse, il y a une capsule vidéo de quelques minutes qui est enregistrée par Steve Masson. Voilà, je vous mets le lien dans le clavardage. Et, oh, les hypermines n'ont pas suivi, ça c'est curieux. Je vous les redonnerai. Évitez la source de distraction, c'est la capsule vidéo, l'épisode 8 de la chaîne, de la, oui, c'est ça, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle « Cerveau et apprentissage ». Puis, juste en dessous, vous avez la référence vers l'article dont je parlais. Tout le monde connaît la pyramide des besoins de Maslow. Et puis, on en a fait il y a quelques années, une vieille blague, si vous ne l'aviez jamais vue, voilà, qui est tristement d'actualité. Ça occupe beaucoup d'espace dans la tête des utilisateurs d'appareils. Et ce palier-là, est-ce que ma batterie va survivre, est-ce que j'ai accès au réseau, puis après ça, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, les autres besoins. Pourquoi ça prend toute cette place-là, puis pourquoi on la retrouve, dans le fond, à la base de la pyramide des besoins, c'est qu'on est en train de constater, de mesurer, voilà, les impacts de la consultation maladive du cellulaire. Consultation maladive du cellulaire. Ce que Linda Dessert à l'UQTR nomme de façon très concise, belle expression, l'autodestruction attentionnelle, intentionnelle. L'autodestruction attentionnelle, intentionnelle. Je m'arrête sur l'adjectif intentionnelle. L'intention de qui? Qui a l'intention de détruire sa capacité à porter attention? Est-ce que c'est la personne qui achète et utilise le téléphone? Est-ce que c'est l'entreprise qui conçoit les applications qui sont sur le téléphone? Ou est-ce que c'est le publicitaire qui veut monétiser du temps d'attention? La question que je pose ici, c'est est-ce que la personne utilisatrice d'un téléphone dit intelligent est la victime ou la cause? De toute façon, ce qu'on constate, c'est que le cerveau ralentit dans le sens que son attention faiblit. Puis on se ramasse avec des problèmes à porter attention en situation où on est supposé consacrer notre cerveau à apprendre. Exemple. On est en train de suivre le cours et là, il y a une notification. Déjà, on perd du temps précieux à juste basculer vers les notifications. On vagabonde entre deux idées et faire deux choses en même temps, c'est coûteux pour le cerveau. Puis là, on a une deuxième période de bascule, c'est-à-dire revenir à notre tâche académique ou au texte qu'on ne tente pas de lire ou à écouter le prof qui est en train de parler. Et ça nous prend un temps, quelques secondes dans certains cas, reprendre le fil. On a demandé aux gens comment ils percevaient leur performance, la façon de mesurer leur performance. Puis là, on s'est rendu compte que même si on consulte très peu fréquemment les réseaux sociaux pendant un cours, la performance générale est diminuée, puis la quantité, la quantité, la qualité, pardon, des notes prises diminue aussi. On perd du temps à basculer vers une notification, on perd encore à essayer de retrouver le fil de nos pensées en lien avec le travail interrompu par la notification. Qu'on soit en place ou en séance de travail à la maison, à faire nos devoirs, nos exercices, notre rédaction, etc. J'en viens à mon histoire de pyramide, puis je vous envoie comme ça en vrac, je vous laisse les livres, des extraits de l'année qui servaient dans l'étude que j'ai citée tantôt. Lorsque vous avez à l'écran, ce sont les énoncés permettant de vérifier le niveau de dépendance au téléphone cellulaire. La liste complète, si vous voulez les voir. Et là, je vais essayer de copier un autre lien dans le clavardage. Voilà. Ah, là, l'hyperlien a suivi. Parfait. Merci, Nicole, pour l'hyperlien. Je vais refaire le copier-coller de tantôt, juste pour voir si vous pourriez... Non, les hyperliens ne suivent pas l'étrange. Bon, mais de toute façon, pour celle-là, ça fonctionne. Si jamais vous voulez voir la liste complète des énoncés, j'en ai traduit quelques-uns, vous les voyez à l'écran. Et j'ai attaqué cette étude-là sans savoir de qui exactement on parlait. C'est-à-dire qu'on décrit évidemment dans le document le groupe qu'on a étudié. Mais moi, je m'étais arrêté aux résultats, aux énoncés, avant de prendre connaissance du groupe. Alors, toutes les phrases que vous venez de voir à l'écran viennent d'un groupe de propriétaires de téléphones intelligents. Voici comment il était distribué. Puis à ma grande surprise, moi, je pensais qu'on parlait d'élèves ou d'étudiants qui avaient des téléphones cellulaires en situation d'apprentissage et qui voyaient un impact dans leur vie quotidienne à l'école. Et j'ai un peu sursauté quand j'ai vu l'âge moyen des répondants. Alors, les phrases que vous venez de voir à l'écran viennent d'un groupe dont la moyenne d'âge est plus élevée que les étudiants que nous avons dans nos classes. Alors, je me suis tourné vers les jeunes et j'ai trouvé, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus récent, mais quand même, une étude qui s'appelle, qui portait, pardon, sur les élèves du secondaire qui a été menée en 2019. Et là, on constate, dans cette espèce de sondage-là, que 18 % des élèves du secondaire disaient avoir souvent, ou très souvent, du mal à s'arrêter lorsqu'ils naviguent sur Internet en 2019. Donc, si on compte sur nos doigts rapidement, cette cohorte-là est présentement, ou était très récemment, au cégep. Qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant? J'ai séparé les solutions, comme vous l'avez vu tantôt, en deux versions, ce que le prof peut faire, puis après ça, ce qu'on pourrait enseigner à nos étudiants. On va commencer par la version prof, si vous voulez. J'ai fouillé dans la littérature pour voir, est-ce que c'est nouveau, les problèmes d'attention? Est-ce que ça fait longtemps qu'on s'intéresse à l'attention? Le plus vieux document en français que j'ai trouvé, 1906. Le facsimilé est disponible sur Internet. On voit l'édition originale parisienne. Et on décrit là-dedans l'attention comme « L'accroissement dans la clarté d'une idée au dépens des autres ». Début d'une définition intéressante. Notons que l'attention, c'est être sensible à ce qui se passe. La concentration, c'est décider de porter son attention sur un point précis. Et capter l'attention dans le monde numérique du réseau social, de l'application qui a un fil d'actualité infinie, ça voudrait dire utiliser des tactiques pour conserver un utilisateur sur un écran, puis une fois qu'il est là, captif, le soumettre à une publicité afin de faire de l'argent. Donc, utiliser son temps d'attention pour que ce soit payant. C'est ça, capter l'attention maintenant dans l'économie de l'attention. J'y reviens tantôt. Bon, des solutions. On est fait du côté des solutions des profs. Premièrement, morceler la tâche. On peut faire attention de découper en petits morceaux et séparer les moments d'études aussi qu'ils vont avoir à mettre en œuvre, à mettre en place. Est-ce que ça veut dire qu'on organise le travail à leur place, à la place des étudiants? Bien, pour les étudiants qui sont moins outillés que la moyenne ou moins outillés que ce à quoi on s'attend, oui, OK, il faut probablement le faire. On va faire travailler le cerveau qui dort la nuit. Parce que c'est un moment précieux pour consolider les nouvelles connexions neuronales. La nuit suivant un nouvel apprentissage. Il faut bien dormir. Pourtant, selon l'enquête, il y a une enquête qui s'appelle « Tabac, alcool, drogue et jeux sur les élèves du secondaire 2019 ». 67 % de ces élèves n'éteignent pas leur écran à l'heure du coucher. Et 14 % admettent manquer de sommeil à cause d'Internet. Ça, ça nuit à la consolidation des apprentissages. Et finalement, il faut établir des fondements pour maximiser cette consolidation-là. Ce n'est pas tout qui est à consolider. On a un ménage à faire dans nos contenus pour permettre au cerveau de recoder. Je donnerai quelques outils plus loin si vous en manquez, si vous êtes à court d'idées pour appliquer concrètement ça. On s'en reparle tantôt. Toujours dans les pistes de solutions, marquer et faire remarquer, ça s'améliore avec la pratique. Il faut élucider des conceptions naïves inefficaces, bloquer des stratégies parasites, traîner consciemment des automatismes handicapants, solliciter intellectuellement en répondant à voix haute dans le cours à tout ce discours intérieur qui se déroule dans la tête de nos étudiants qui demandent tout le temps pourquoi, comment et rendre audible notre pensée là-dessus. En tant qu'experts de contenu, faire entendre à nos étudiants ce qui se passe dans la tête d'un pro, d'une pro finalement. Inhiber des automatismes. Il faut travailler à inhiber ces automatismes-là qui, rappelons-le, ont été entraînés pendant tout le primaire et le secondaire parfois. Et là, ils arrivent au cégep avec des faux plis. Il faut défaire ça en donnant des contre-exemples en défaisant ce que certains pensent, en ralentissant les réponses spontanées. Ils vont avoir une impulsion, ils vont être rapides sur la gâchette pour utiliser un raisonnement qui n'est pas bon, pour sortir une réflexion qui n'est pas juste, pour amener une réponse qui n'est pas bonne. Autrement dit, s'arrêter et penser. C'est le béabat de notre travail, mais il faut vraiment revenir à ça. Comme il est impossible de faire deux choses à la fois, le prof devrait se soucier des tâches qu'il donne ou qu'il induit. Pour faire le focus sur une tâche précise. Pour ceux qui ont manqué la très belle conférence, la grande conférence de l'OQPC du 11 janvier dernier donnée par Jesse Stommel, il nous disait souhaiter que la classe devienne un lieu de cognition, pas seulement d'information. S'il n'y en a pas de point de focus, l'étudiant va en chercher un. S'il est fortement concentré, il ne peut pas s'occuper de tout. Alors comment il va faire pour choisir dans votre cours ce qui mérite un point de focus, un point de netteté? Il y a donc comme un... À l'inverse, s'il y en a beaucoup, son attention se disperse. Donc il y a comme un goulot d'étranglement de l'attention qu'on met en place sans le vouloir dans notre cours. Il faut juste être sensible à ça. Si on interdit le cellulaire en classe ou dans les établissements d'enseignement, comme ça se fait maintenant au secteur jeune, moi je me pose la question, est-ce que ça va nous permettre de voir le problème quand même? La disparition du problème va nous empêcher de voir le problème? Puis est-ce qu'on va prendre la décision quand même d'éduquer nos jeunes à de saines habitudes de vie? Qui de mieux placé qu'un prof qui a créé un lien fort avec ses étudiants pour les influencer de la bonne façon? Non, ça c'est démontré depuis longtemps, mais c'est tous là d'expérience. Mais je me demande si le fait d'interdire amènera les personnes qui inspirent les jeunes à faire comme si le problème n'existait pas. J'espère que non. J'espère que non. Je reviens sur les tâches séquentielles. Je disais à l'instant que le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, on va décider comme prof de donner explicitement des tâches séquentielles par opposition à des tâches simultanées. Dire à nos étudiants ce qu'on est en train de faire pour le bien de leur capacité à porter attention. Puis on peut leur donner très clairement les conséquences dramatiques à se pencher sur deux tâches pseudo-séminitanées comme faire des devoirs puis écouter une série en même temps. Texter en même temps qu'on suit et ainsi de suite. Toutes les choses qu'ils font en empilant des tâches les unes par-dessus les autres. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, dans le cadre d'une tâche académique, que ce soit un exercice, un devoir, une rédaction, ça prend plus de temps en tout pour faire le travail. Sa qualité est moindre. On apprend moins puis on perd en vigilance. Alors, ça me semble important de se consacrer, on va le voir tantôt dans les solutions, de se concentrer sur une chose à la fois et se donner les moyens d'y arriver. Ici, on va s'intéresser à ce que l'on peut faire comme prof, à ce qu'on peut enseigner. D'emblée, peut-être que nos étudiants, les étudiantes ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir à porter attention. On va parler d'équilibre attentionnel. J'en ai discuté, j'en ai déjà parlé dans un autre atelier, alors je vais aller rapidement sur les outils que j'ai donnés à des étudiants, les rencontrant en début de session en première année, des profs aussi. première source d'inspiration, ça c'est tiré du programme ATOL qui est destiné aux élèves du primaire, mais je vais vous mettre dans le clavardage la version adolescent qui s'appelle ADOL avec un D, voilà, et qui serait probablement tout à fait indiqué pour bien des jeunes qui arrivent au cégep. L'idée, c'est de dire on va utiliser la métaphore de la poutre pour parler de notre attention et de ces forces qui nous tirent ou nous poussent à tomber en dehors de la poutre et donc de manquer le but qui est d'arriver au bout de la poutre. C'est ce qu'on entend par équilibre attentionnel et pour aider les jeunes à dire est-ce que c'est rouge parce que ça demande beaucoup d'efforts ou je suis plutôt dans le vert aujourd'hui parce que ça demande moins d'efforts maintenir l'équilibre attentionnel, bien, on se base sur trois caractéristiques. D'abord, la durée. Est-ce que dans votre cours, restez longtemps attentif, c'est un enjeu? C'est quoi d'ailleurs longtemps? C'est quoi une longue poutre pour un étudiant? Quinze minutes? Huit? C'est quoi l'intensité de l'attention nécessaire pour suivre votre propos pour réaliser l'exercice que vous demandez? On peut exprimer ça par la largeur de la poutre. Beaucoup plus facile de marcher sur un trottoir que sur un fil de fer. Et finalement, les conséquences à tomber en bas de la poutre. En situation d'examen, on s'imagine que la poutre est bien haute. En d'autres moments, il y a peu de conséquences à perdre l'attention. Les distracteurs sont comme des aimants qui attirent l'attention à l'extérieur de la cible. Je vous le rappelle dans mon image, le bout de la poutre. Donc, je me questionne, qu'est-ce qu'il y a à faire dans votre cours? Qu'est-ce que votre cours demande comme attention? Je vous mets dans le clavardage un lien pour la petite activité interactive. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser le code QR que vous voyez à l'écran. Et on va aller voir ce que vous en pensez. Je vous laisse le temps de répondre. pendant que vous penchez là-dessus, je prends la balle au bon. Je m'étais dit que je gardais les questions pour la fin. Étudier et écouter de la musique serait considéré comme deux tâches pseudo-simultanées. La réponse courte, c'est ça dépend pour qui. Moi qui ai fait mes études en musique, je ne peux pas écouter de la musique et faire autre chose en même temps. Écouter de la musique, pour moi, c'est une tâche à temps plein. Cependant, les bruits blancs, les bruits d'ambiance et certaines pièces musicales favorisent la concentration et il faut trouver ce qui est le plus approprié pour nous. Voilà. Donc, allons voir ce que vous en pensez. Comment ça se distribue? Oh! Une attention soutenue de tous les instants. Une attention intense à des moments précis pour la majorité d'entre vous et tout est rattrapable en différé pour quand même deux situations. On est à 61 personnes qui ont répondu. Plus qu'à moitié de la salle d'après ce que je comprends. Merci, merci, merci de votre participation. Gardez ça pas loin. On va y revenir dans un instant. J'ai une autre activité pour vous. Une autre question. dans le fond, c'est OK. Maintenant qu'on sait ou on a une idée de l'intensité de la tension nécessaire dans notre propre cours, qu'est-ce qui détruit la tension et comment on peut gérer ça? Sonia Lupien du Centre de recherche sur le stress humain consacrait justement sa chronique de mardi avant hier à répondre à une enseignante du collégial sur différents enjeux liés à la capacité à porter attention. J'ai vu dans les questions qu'il y avait quelqu'un qui s'en allait dans ce sens-là. Je vais vous laisser l'extrait de l'émission Pénélope dans le clavardage dans lequel il est question de prendre des pauses de distraction ou de repos mental. Pause de distraction ou repos mental. Il faut choisir. Par exemple, elle nous invite à nous poser la question « Est-ce que je suis fatigué? » Si la réponse est oui, n'allez pas sur les réseaux sociaux conçus pour fragmer énormément l'attention et vous coincez dans ce que les Anglais appellent bien le terrier du lapin en référence au roman d'Alice au Pays des merveilles. Voilà. Donc, la chronique en question. Allons voir maintenant deuxième question de la même activité. Vous voyez dans le clavardage il y a le même lien même ici. Je vous amène sur ma deuxième question. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'utilité du téléphone cellulaire dans la classe? dans votre classe? Vous avez un curseur à déplacer de gauche à droite entre jamais et toujours. Il y a des petits intervalles qui vous permettent de vous exprimer là-dessus. Je suis le temps de répondre cinq énoncés. Il y a des lignes qui ne suivent pas. C'est très étrange. Copier le lien hypertexte. Voilà. Pendant que vous faites ça, bon, ça finit par suivre. C'est le lien direct si vous voulez réécouter l'extrait de l'émission diffusée sur la première chaîne de Radio-Canada où Sonia Lupien parle de ces questions-là qui ont été soulevées par une enseignante au Cégep. On arrive à la moitié de nos participants qui ont répondu. Allons voir ce que ça donne. Le cellulaire est utile en classe pour des activités interactives. C'est polarisé. Dix, jamais, sept, toujours. Pour prendre des notes, personne n'a dit toujours. Effectivement, pour prendre des notes. Quoique, est-ce que photographiez les notes du bref au tableau? Ne fassez pas monsieur, madame, je vais photographier votre tableau. Ce qu'on fait avec cette photo-là après, en quoi c'est pertinent pour encoder de l'information? Je vous dis tout de suite, ce n'est pas pertinent. L'écriture manuscrite serait de loin supérieure dans ce cas-là. Le cellulaire est utile en classe pour trouver de l'information? Probablement, dans certains cas. Mais pour 12 personnes, ce n'est jamais. Le cellulaire est utile en classe pour photographier de l'information? Wow, ça varie. Et pour communiquer? Ah, toujours. On a des interlocuteurs à l'extérieur de la classe, peut-être. Sommes-nous en formation en distance ici? Avons-nous des experts invités à l'extérieur de la classe avec lesquels on peut communiquer? Intéressant. Est-ce qu'on communique entre les gens de la classe avec le cellulaire? Je ne pense pas. Enfin, le débit des réponses est ralenti. Je pense qu'on va arrêter ici. Merci à ceux et celles qui ont participé à l'exercice. Ben oui, ça commence à dater, mais si la question comment ça fonctionne, ce piège à attention, vous intéresse, je vous propose ce documentaire. Version originale à gauche, version traduite à droite de l'écran. Voilà le lien. Il y a un autre hypertexte qui n'a pas suivi. Voilà. Le documentaire, si vous ne l'avez pas vu derrière nos écrans de fumée, se termine, se conclut sur cet énoncé. Nous devons avoir une discussion citoyenne sur les enjeux. Je veux dire, à partir de là, il y a personne qui peut être contre la tarte aux pommes, mais qui de mieux placé que les enseignants pour animer cette discussion avec la principale génération concernée? Je vous donne maintenant en rafale les outils qui ont été donnés. J'en ai parlé dans les webinaires précédents. Les enregistrements sont disponibles sur la chaîne de l'ACUPC. On a parlé de s'engager dans le métier d'étudiant. On a montré aux étudiants comment le sujet le cerveau est modifié par des apprentissages et comment on peut travailler avec la métaphore du sentier en forêt sur la consolidation des connexions neuronales. Si vous voulez en apprendre plus sur comment le cerveau fonctionne pendant qu'il est en train d'apprendre, je vous recommande fortement ce livre de Steve Masson. Voilà. Ensuite, on a parlé de concevoir l'intelligence d'une certaine manière, d'une façon la plus dynamique possible. Ça me ralentit, ces liens-là qui ne suivent pas. Je suis vraiment désolé. Voilà, ça, c'est pour le livre. Ensuite, Carole Dweck qui a beaucoup travaillé sur la conception dynamique de l'intelligence. Il y a sa conférence TED aussi, si la chose vous intéresse. Sylvain, les liens, ils vont tous les recevoir via le document. Parfait. Via le document. Merci, on va passer vite par-dessus ce bug-là qui est un caillou dans mon soulier présentement. Parce que les liens ne suivent pas. Donc, vous aurez les liens vers le livre et vers la conférence TED si le sujet vous intéresse. Sinon, on a donné aux étudiants des outils de gestion du temps. Par exemple, l'utilisation d'un tableau avec des étiquettes, l'utilisation de la stratégie ou de la technique dite de la tomate en italien pomodoro. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un nouvel outil de Thaisez-vous qui s'appelle le jardin où on cultive solidairement et collaborativement des tomates. C'est vraiment intéressant. Donc, gestion du temps, gestion des pauses, surtout. Et après ça, on s'intéresse aux différentes stratégies d'études, notamment ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a d'ailleurs demandé à des étudiants ce qu'ils utilisaient le plus comme stratégie pour étudier. Et vous savez quoi? La réponse la plus populaire, relire les notes de cours. Et on leur a demandé ensuite s'ils savent que ce n'est pas efficace comme stratégie. Et la grande majorité nous ont répondu « Ah oui, on le sait, on le savait, mais on le fait quand même. » Pourquoi ne pas utiliser une petite capsule en classe comme amorce pour en discuter avec les étudiants? La capsule est déjà faite, elle dure à peine dix minutes, s'entraîner à récupérer en mémoire ce que c'est vraiment efficace. Toujours par le même Steve Masson, ça pourrait être intéressant comme outil. On parle là-dedans de l'efficacité d'augmenter le nombre de répétitions pour se rappeler d'un plus grand nombre de trucs, d'optimiser la mémoire des étudiants pendant un cours. C'est une approche globale qui va améliorer leur capacité à porter attention. C'est pour ça que j'insiste sur l'expression « santé attentionnelle ». Je ne sais pas si ça existe, créons cette expression-là ce midi, tiens, pourquoi pas. Et on va se demander aussi comment on peut distribuer ça dans le temps. J'en ai déjà parlé abondamment, mais ça, c'est la version pour le prof. C'est une conférence qui est utile pour votre métier de prof. La question d'espacement lors des répétitions, comment ça s'organise, comment ça s'organise, tous les professionnels qui accompagnent quelqu'un qui apprend et d'ailleurs concernés, se donner ces outils-là pour aider nos étudiants à comprendre comment ça marche et leur suggérer des outils efficaces comme les cartes éclairs. Ça va vous donner des solides bases pour mettre en place des stratégies, des outils d'études efficaces dans votre cours, des moments d'entraînement court et espacé, des moments de pure concentration, de fin dosage de l'attention pour qu'on puisse consolider ce qui est important. Ça permet évidemment de boucler la boucle, la consolidation des nouvelles connexions neuronales que vous avez créées dans votre cours. Sans oublier évidemment les enjeux d'attention et de stress qui sont souvent liés. Je fais référence à cette amorce encore là qui permet aux étudiants de mesurer, d'identifier les facteurs de stress, de faire la part des choses par rapport à l'anxiété. Sur le site du stresshumain.ca du centre de recherche, vous allez trouver les clés pour identifier qu'est-ce qui fait que dans ma vie je trouve que je n'ai pas de contrôle, que les choses sont imprévisibles, trop nouvelles ou que je suis personnellement menacé par des éléments qui sont dans les cours ou en dehors des cours, dans les corridors de l'établissement, etc. Bref, des outils pour que vos étudiants soient capables de se faire une tête là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Premièrement, on réalise qu'à la question pourquoi aller en classe, on n'a plus les mêmes réponses que lors de nos propres études. Là, j'ai découpé l'histoire de l'école en trois grands moments. Là, je vais situer mes études par rapport à ça. Voilà. Moi, je suis sorti de l'école quand même après l'invention de l'imprimerie, un brin après, mais Internet n'était pas complètement accessible à tout le monde. Puis là, ça, c'est où moi, je me situe, ma génération, quand j'étais aux études et là, je vois que mes étudiants sont ailleurs sur cette ligne du temps-là, mais complètement ailleurs. Deuxièmement, je m'intéresse à l'économie de l'attention. Si on a autant de défis attentionnels, il y a des entreprises gigantesques qui font énormément d'argent en s'accaparant de notre attention, ce qui, à terme, nuit à notre capacité apporter attention. Je vais vous proposer, vous allez trouver dans les ressources, ce balado du devoir de Philippe Papineau, en fait, qui s'appelle, c'est en quatre épisodes, en quatre courts épisodes, ça s'appelle « Votre attention, s'il vous plaît ». Bonne façon de s'intéresser, de commencer à s'intéresser à cette économie de l'attention. Et troisièmement, pour finir, je vous invite à poursuivre la réflexion avec mes quatre invités qui seront du panel « L'attention, le nerf de la guerre » que je présenterai dans le cadre de la semaine de la formation à distance le 21 février. Ce panel sera procursé par le Pôle d'expertise intérieure dans la formation à distance où je m'occupe de l'équipe soutien et accompagnement. Et je suis tellement content d'avoir sur ce panel une étudiante qui est à temps plein à distance et qui va nous parler de ses perceptions, de ses enjeux au niveau de l'attention. J'ai même demandé de proposer des suggestions, des choses qu'elle aimerait voir apparaître dans les pratiques de ses profs pour favoriser son attention. On verra bien. Bon, parlant de, ça va être le moment d'autopromotion, je vais vous mettre les liens vers les services qu'on offre. Voilà. Alors, j'arrête ici le partage parce que je veux prendre le temps de lire vos questions, commentaires et surtout d'avoir vos réactions là-dessus. L'addiction des étudiants aux réseaux sociaux est très problématique en classe. Y a-t-il des solutions pratiques pour aider l'enseignant à capter leur attention? Bien, comme je le disais au début, je pense qu'on ne fait pas le poids pour une simple raison hormonale, on va dire ça comme ça, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout les réactions à nos propres publications. Donc, si quelqu'un met un pouce en haut, si quelqu'un commente notre dernière photo, le fait qu'on reçoive une notification va déclencher dans notre cerveau une sécrétion de dopamine et on est tellement bien quand on est dans la boucle continue de la dopamine que le cours ne peut pas compétitionner. Alors, tant qu'on n'a pas fait un arrêt sur la tâche, qu'on n'a pas pris le temps d'exprimer aux étudiants ce qui se passe, de leur expliquer ce qui se passe et de les amener à prendre des décisions sur leur comportement, sur leurs habitudes, on n'y arrivera pas. ça va vous retarder dans la livraison de vos contenus, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit tous faire, prendre le temps de nommer l'éléphant dans la pièce et d'expliquer à nos élèves où est-ce qu'on s'en va avec ça dans le sens de qu'est-ce que ça va donner de porter attention parce qu'ils ne voient pas la nécessité de porter attention d'ailleurs, d'ailleurs, jusqu'ici, ils ont réussi le jeu de l'école, ils se sont rendus au niveau où ils sont actuellement sans problème. C'est-à-dire qu'ils ont passé les cours, ils ont passé les niveaux, ils sont arrivés dans votre classe et ça a toujours marché. Alors, qui êtes-vous pour leur dire « Ah, là, il faut changer nos habitudes et voir les enjeux d'attention différemment? » Voilà, d'autres questions? Non, pour le moment, je ne l'envoie pas. Si vous voulez bien, peut-être aussi laisser des commentaires ou des réflexions à l'intention de… Oups, il y a une question qui s'est ajoutée, Sylvain. Dans les dernières sessions, le plus gros souci que j'ai eu était d'avoir plusieurs étudiants avec un diagnostic de TDAH et mes interventions ne servaient à rien. Les étudiants concernés se dérangeaient entre eux et donc toute la classe. Sommets et discussions cellulaires, certains posaient des questions puis parlaient à leurs collègues pendant que je répondais « Comment gérer cela? » Merci Stéphanie de nous ramener dans la vraie vie des classes où on a intégré, mais à tout prix, les différents troubles d'apprentissage. On ne s'est pas aidé collectivement en le faisant depuis le primaire et le secondaire. Et voilà qu'on a des grands groupes dans lesquels les étudiants, comme vous le dites, se nuisent les uns les autres. Est-ce que tous les programmes et toutes les disciplines sont accessibles à tout le monde quels que soient les enjeux personnels, les difficultés personnelles ou les troubles d'apprentissage personnel? La réponse est malheureusement non. Par contre, comment faire si l'étudiant a été admis et qu'on a la responsabilité d'élever en compétence tout le groupe qui nous est confié? Première piste de solution, bien sûr, en parler ouvertement avec les étudiants, expliquer la difficulté que nous rencontrons comme enseignants à donner notre propre cours et où est-ce qu'on veut aller là-dedans. Ah oui, d'accord. Et, parce qu'elle nous dit, Stéphanie, pour ceux qui ne voyaient pas la question, qu'elle enseigne la littérature et le renforcement en français en formation générale. et la médication, pour ceux qui ont accès, n'est pas la solution unique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un élève a un diagnostic de TDAH qui prend une médication, qui est peut-être plus ou moins adaptée dans son cas, si on ne le sait pas, a réglé tout son problème. C'est la mise en place d'une panoplie de stratégies qui vont être efficaces. Alors, quand je parlais tantôt d'enseigner systématiquement à nos étudiants des trucs de gestion du temps, de gestion des apprentissages, de gestion d'études, pour arriver à un but, il faut qu'ils comprennent où est-ce qu'ils sont attendus, sur quoi ils doivent porter leur attention et à quel point l'ensemble de leurs comportements en classe sont bénéfiques à l'apprentissage de tous ou nuisibles. Il n'y a personne qui leur a dit. Il n'y a personne qui leur a dit pendant leur parcours scolaire la façon d'être en classe parce que, par exemple, tu es hyperactif, nuit aux autres qui ont des défis d'attention. On n'a jamais nommé ça. Ou si on le fait, ça n'a pas fonctionné puisque le comportement est encore là. C'est ce que Bissonnette appelle l'enseignement explicite des comportements attendus. Et une fois que c'est fait, mettre l'emphase sur la rétroaction positive, c'est-à-dire dire à l'étudiant que ce qu'il a eu comme comportement était conforme à ce qui était attendu, donc que sa prédiction de ce qu'était le bon comportement était juste. C'est toute une démarche et ça demande, je le sais, une expertise, une formation professionnelle comme enseignant qui va au-delà des contenus que l'on maîtrise. Et en enseignement supérieur, c'est un peu drôle à dire, mais on est confronté à ces enjeux-là et la meilleure réponse vient de ce que nous apprend les sciences de l'éducation. Alors, plus vous êtes formés, plus vous êtes attentifs, plus vous enseignez explicitement à vos élèves ce qui est attendu, plus vous mettez de chance de votre côté. Mais entre-temps, la session continue et vous avez des classes qui sont difficiles à gérer. Voilà. Très intéressant. Je trouve que ton webinaire, Sylvain, il nous incite, il nous encourage à faire une certaine réflexion sur notre mode de fonctionnement à nous en tant qu'enseignant. Et bien sûr, tu proposes aussi des stratégies, des solutions qui pourraient aider les étudiants à être sensibilisés tout d'abord à l'importance de l'attention. Ma belle-sœur a fait son doctorat sur le phénomène de l'attention. comme elle disait. Et aussi, des stratégies à l'attention aussi des étudiants pour leur permettre justement de modifier peut-être certains comportements qui pourraient les aider. Je trouve ça bien intéressant. Il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat. Est-ce que d'intégrer les comportements attendus ne risque pas de nuire à la créativité par ailleurs? On a de plus en plus d'étudiants qui veulent faire ce qu'il faut dans les évaluations pour avoir tous leurs points, mais l'innof. Ah, mon Dieu, on pourrait faire une journée complète pour pas un atelier d'une heure, une journée complète sur le jeu de l'école et comment on y réagit et comment on s'y positionne. Le cerveau est assez astucieux pour obtenir un maximum de résultats en fournissant le moins d'efforts possibles par simple économie d'énergie. Et si l'étudiant est assez brillant pour trouver comment ça fonctionne, c'est-à-dire en fournir le moins possible et avoir les meilleures notes possibles, surtout si les notes sont importantes, je parle d'un étudiant qui doit se démarquer du groupe, donc avoir une bonne coteur, pour être admis dans une faculté où ils ne prennent pas tout le monde, le jeu, c'est de suivre ces règles-là. Est-ce que ça fait des étudiants compétents? Est-ce que ça fait des étudiants cultivés? Est-ce que ça fait des étudiants prêts pour la vie? Je ne sais pas, mais ça fait des étudiants qui sont prêts à réussir les examens dans les conditions qu'on leur a données. mais c'est un point sur lequel on devrait se pencher et qui est très, très, très important. Quelle part on laisse à ce jeu de l'école où il faut avoir des notes qui, dans l'absolu, ne veulent pas toujours dire grand-chose? Et là, vous parlez de créativité, l'innovation sociale, etc. Donc, des tâches cognitives de très haut niveau et plus nos évaluations, je le martèle tout le temps quand je parle d'intention pédagogique, plus nos évaluations vont concerner des tâches cognitives complexes et authentiques, plus on va y arriver. Plus facilement, on va y arriver. Voilà. Et je tiens à vous féliciter en conclusion là-dessus. Vous vous êtes intéressés à votre développement professionnel, personnel. Vous avez assisté à ce webinaire aujourd'hui et vous allez, dans l'offre, dans le catalogue de tout ce que vous avez comme ressources, profiter de ce qu'il y a autour de vous pour continuer votre réflexion, pour vous perfectionner là-dessus. Madame qui posait la question tantôt me disait, ah, je me suis inscrit à Performa, donc je vais à l'Université de Sherbrooke, donc je vais avoir des réponses qui viennent de la pédagogie collégiale de nouveaux scientifiques. Ben oui, c'est une des voies souhaitables. Continuez, je vous encourage fortement. Merci, merci pour les... Merci beaucoup. Merci pour les commentaires. et bravo pour les travaux de mur en arrière de toi, c'est très beau. C'est Sylvain. On travaille sur le décor aussi en mai. Décor. Le prochain webinar, c'est la semaine prochaine, donc c'est posture ou imposture, introduction de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et l'apprentissage. Je vous invite à vous inscrire. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt, Sylvain, vous êtes déjà inscrite à ton atelier de... Parfait. Au plaisir. Salut.